Permission de pouvoir donner ce petit rappel ce soir sur les quatre paroles les plus aimées d'Allah. Je vais commencer ce petit rappel par mentionner quelques bienfaits qu'Allah nous a accordés, des grands bienfaits qu'Allah nous a accordés. Et on mentionne ces bienfaits, je vais faire une liaison avec le Dikr d'Allah. Donc je tiens à préciser que si jamais je vis en Angleterre depuis un an et demi, et que je suis imam en Angleterre, et que la majorité de mes courses c'était en anglais, donc s'il y a des mots de français, tu vois, que c'est pas du français, mais c'est de l'anglais francisé, Alhamdoulilah, le frère Yassine depuis quelques jours, tu vois, il me corrige. Donc si vous voyez un mot qui est un peu bizarre, tu vois, que c'est pas du français, mais ça ressemble à l'anglais, Inch'Allah, Alhamdoulilah, le frère Yassine, c'est Iskallah pour me corriger. Donc après cela, je vais faire une liaison avec le Dikr d'Allah, Jalla Walaï, et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc parmi les bienfaits d'Allah, Jalla Walaï, parmi les grands bienfaits d'Allah, Jalla Walaï, qu'il nous a accordé, c'est que celui qui commet un péché, son péché ne sera compté qu'une seule fois. Et celui qui accomplit une bonne œuvre, alors celle-ci sera automatiquement multipliée par dix, ça c'est la base, automatiquement, elle est multipliée par dix, et cette œuvre peut multiplier et aller jusqu'à sept cents, voire même plus que sept cents fois. Et cela selon la puissance de la foi de la personne, selon sa qualité de la foi, et selon sa sincérité, et aussi selon sa conformité avec la sunnah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit nous un hadith qu'il rapporte de son seigneur, Yaruihi an rabbihi, donc c'est un hadith qui est kudsi, il dit, Il dit qu'Allah a écrit ou a inscrit les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Donc il les a inscrits dans la tablette préservée. Donc il a inscrit Donc il a tous les hassanats et tous les sayats qui vont avoir lieu dans cette dunya, elles sont inscrites et écrits dans la tablette préservée. C'est comme ça la tablette préservée. Lohimahfouz, la tablette préservée. Comment vous le traduisez ? La tablette préservée. Et leur récompense et leur punition ou leur rétribution. Puis Allah a éclairci cela, a éclairci comment ces hassanats et ces sayats seront comptés ou seront valorisés à travers ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit Donc il a dit Il a dit Puis il a dit Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise œuvre, puis il ne la fait pas. Donc il ne la fait pas par crainte d'Allah, pas parce qu'il y a eu une situation ou quelque chose s'est passé, il n'a pas pu la faire. Par exemple, si quelqu'un sort d'or et il doit choper le train à la gare à minuit pour aller en boîte et il arrive à minuit cinq, il a arrêté le train, après il doit rentrer chez lui, brodouille. Non, ce n'est pas ça. C'est que la personne est partie en avance pour aller prendre le train et après, sur le chemin, il a eu la crainte d'Allah, il a fait de mouilletour et il est rentré chez lui. Cette personne-là, il lui sera inscrit, malgré qu'il avait cette mauvaise intention au début, au départ, il lui sera inscrit une hasana kamila, une hasana. Et parmi la rahmah d'Allah, s'il a l'intention de faire une seyyah, une mauvaise œuvre, elle lui sera inscrite comme une seyyah. Donc ça, c'est parmi les grands bienfaits d'Allah, afin que le jour du jugement dernier, qu'on sera tous debout devant lui, nos bonnes œuvres seront beaucoup plus lourdes que nos seyyahs, que nos mauvaises œuvres. Et ça, c'est une grande rahmah d'Allah, c'est une grande rahmah qu'Allah a accordée à tous ses serviteurs. Et parmi les bonnes œuvres, il y a des œuvres qui nécessitent beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts et qui prennent du temps et qui sont difficiles. Par exemple, le hajj, ce n'est pas une ibadah qui est facile à faire. Tout le monde qui a fait le hajj, il sait que le hajj, ce n'est pas quelque chose qui est facile à accomplir. Ou, par exemple, le fait de jeûner, ou l'été qu'on doit jeûner parfois des 18 heures et on travaille. Ce ne sont pas des ibadahs qui sont faciles à faire. Mais il y a des ibadahs, il y a des ibadahs qu'Allah a prescrites qui sont très faciles à faire. Et ce sont des ibadahs que tout le monde peut faire. Que ce soit une personne qui est riche ou une personne qui est pauvre. Que ce soit une personne qui est malade ou une personne qui est en bonne santé. Que ce soit une personne qui est docteur ou scientifique. Ou que ce soit quelqu'un qui est baléant de rue. Ou que ce soit quelqu'un qui est un savant ou un simple musulman. L'omda, c'est le dhikr d'Allah qui jalla wala. C'est le dhikr d'Allah qui jalla wala. C'est une ibadah qui est très facile à faire et qui est accessible à tous. Et en plus de cela, en plus d'être facile à faire et en plus d'être accessible à tous, c'est une ibadah, c'est un acte d'adoration qui entraîne énormément de hassanat. qui fait gagner énormément de hassanat à celui qui la pratique. Et par cela, je vais vous donner un exemple. C'est le hadith que vous connaissez tous. Celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit kalimatane, khafifatani, alayhi wa sallam. Deux paroles qui sont légères sur la langue. Et ça, c'est très facile à dire. Ça ne nécessite pas d'effort. Fakiratani filmizam. Mais qui sont lourds. dans la balance des bonnes oeuvres. Habibatani ila rahman qui sont aimés de rahman. Dalla jalla wa ala. Subhanallah wa bihamdi Subhanallah ila radine. Donc très facile à dire sur la langue. Ça ne nécessite pas beaucoup d'effort, pas beaucoup de temps. Et tout le monde peut la faire. donc le dhikr d'Allah jalla wa ala est Allah jalla wa ala dans le Coran il nous ordonne à nous serviteurs de se rappeler de lui. De faire le dhikr et de faire le dhikr abondamment. Il dit O vous qui avez cru rappelez-vous d'Allah ou faites le dhikr d'Allah faites la mention d'Allah jalla wa ala abondamment. Et faites le tasbih d'Allah jalla wa ala et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire le tasbih au matin et au soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a décrit ou quand il a qualifié le dhikr d'Allah jalla wa ala il a dit au compagnon et c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih al-Muslim il a dit ne vous informerais-je pas de la meilleure de vos oeuvres et de la plus pure auprès de votre maître et une oeuvre ou des oeuvres qui sont les plus élevées ont des rajades les plus élevées ont du gré. Et meilleur que le fait de dépenser en eumône l'or et l'argent. Et meilleur encore que vous rencontrez votre ennemi et que vous frappez leur nuque et qu'eux ils vous le frappent la nuque donc meilleur que le combat face à l'Allah ils ont dit au contraire informe-nous il a dit le dhikr d'Allah jalla wa ala donc le dhikr d'Allah jalla wa ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit c'est la meilleure de vos oeuvres c'est la plus pure de vos oeuvres auprès d'Allah jalla wa ala c'est celle qui c'est celle qui est la plus élevée en degrés et c'est celle qui est encore meilleure que donner l'aumône en or et en argent et ça c'est le prestige et ça c'est la supériorité du dhikr d'Allah jalla wa ala dans le coran et dans la sunnah il y a des afqar il y a des évocations qui sont longues il y a des évocations et elles sont très nombreuses et il y a des évocations qui sont que quelques mots et qui sont très faciles à prononcer et comme j'ai dit tout le monde peut les dire et la majorité des gens les connaissent c'est parmi ces évocations que tout le monde connait et que tout le monde alhamdulillah a réussi à maîtriser ce sont ces 4 paroles subhanallah walhamdulillah wa la ilayyallah wa Allah wa akbar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit concernant ces 4 paroles il a dit il a dit les paroles les plus aimées d'Allah sont ton nombre de 4 il n'y a pas de mal de commencer par celui que tu veux il a dit ce sont les paroles les plus aimées d'Allah et ces paroles aussi sont les paroles les plus aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus aimées elles étaient plus aimées pour lui que toute la dunya et tout ce qu'elle contient il dit sallallahu alayhi wa sallam et si parfois je ne mentionne pas le rapporteur du hadith sachez que tous les hadiths sont soit dans le Bukhari soit dans le musulman soit ils sont dans les sunans et soit ils ont été authentifiés par les shir les bannis ou par les hadiths donc ce sont des hadiths qui sont authentiques le professeur sallam il a dit que je dise subhanallah walhamdulillah il a dit que je dis ces quatre paroles est plus préférable pour moi que tout sur ce quoi le soleil se lève mais ma'na toutes ces dunya ces quatre paroles étaient beaucoup plus préférées du professeur sallam mais beaucoup plus aimées que tout cette dunya et tout ce qu'elle contient donc je vais commencer par parler de ces quatre paroles individuellement et mentionner quelques mérites de ces paroles et après à la fin je vais mentionner quelques hadiths où ces quatre paroles sont mentionnées ensemble donc la première des kalimats c'est subhanallah subhanallah que veut dire subhanallah donc subhanallah c'est kalimats comme il dit en arabe et tanzi et tanzi c'est le fait de purifier de libérer de quelque chose et ce que ça veut dire c'est que tu aies quand tu dis subhanallah que tu aies dans ton coeur la ferme conviction et la ferme la conviction ferme et la croyance ferme qu'Allah jalla wala et que tu proclames avec ta langue que Allah jalla wala il est pur et il est exempt de toute imperférence c'est ça le sens de subhanallah donc quand tu dis subhanallah tu proclames qu'Allah jalla wala il est pur de toute imperfection dans sa divinité il est pur de toute imperfection dans ses noms et dans ses attributs il est pur de toute imperfection dans ses actions quand tu dis subhanallah tu dis que Allah jalla wala est pur de tout de tout associé qu'Allah jalla wala est pur de tout ce que de tout ce qui ne convient pas à sa majesté et à sa perfection et quand tu dis subhanallah tu dis qu'Allah jalla wala est pur et exempt d'être similaire à sa création et c'est ça le sens de subhanallah c'est le fait d'avoir cette croyance et proclamer la perfection d'Allah jalla wala et Allah jalla wala subhanerabbika rabbil izzati amma isifun wa salamun ala l'mursanim walhamdulillahi walhamdulillahi rabbil alamin que ton seigneur le seigneur de la puissance il est pur il est pur de ce que al-mushrikoun il le décrit ou les attributs d'imperfection qu'il donne à Allah comme vous savez les chrétiens ils disent qu'Allah il est que Isa il est le fils le fils d'Allah ou que les Kouraïsh ils avaient la croyance que les anges étaient les filles d'Allah et ils ont donné d'autres attributs d'imperfection à Allah jalla wala Allah jalla wala est au dessus de tout cela et il est pur de toute imperfection et al-tasbih al-tasbih c'est la manière dont toute chose qui existe c'est la manière que toute la création d'Allah que ce soit les sept cieux la terre les djinn les hommes les animaux les arbres les oiseaux c'est leur manière d'adorer Allah jalla wala et c'est leur manière de le prier et de le glorifier Allah jalla wala il dit ne vois-tu pas que que tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre ou sur terre ils font le tasbih d'Allah jalla wala donc ils proclament qu'Allah est parfait et pur de toute imperfection ainsi que l'oiseau lorsqu'il bat de ses ailes et chacun d'entre eux par la grâce d'Allah Allah jalla wala leur a appris ou leur a enseigné leur manière de prier à Allah et leur manière de glorifier Allah et vous connaissez aussi l'autre verset où Allah jalla wala il dit mais vous n'arrivez pas à comprendre et à comprendre leur manière de faire le tasbih donc tout dans toute la création d'Allah jalla wala que ce soit des des êtres qui ont des âmes ou des choses des choses qui sont solides toutes choses font le tasbih d'Allah jalla wala il est même rapporté dans As-Sahir al-Bukhari que As-Sahabah ils entendaient le tasbih de la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mangeait ils ont dit wala qad kunna nasma'u tasbih al-ta'ami wa hua yukai certainement très certainement nous entendions le tasbih de la nourriture du prophète lorsqu'il mangeait donc même la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tasbih d'Allah jalla wala et aussi dans un autre hadith rapporté par al-bazzar wa tabarani et que le cher al-albani rahimahullah il a authentifié pour résumer le hadith il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était assis avec Abu Bakr et ça aussi ce hadith montre les mérites de ces trois ces trois montagnes de compagnons radiallahu alayhi wa sallam donc il était assis avec eux et il a pris des petites pierres qui étaient par terre lorsqu'il les a mis dans sa main les petites pierres ils ont commencé à faire le tasbih ils ont commencé à faire le tasbih puis il les reposa sur le sol elles ont arrêté puis il les a pris il les a mis dans les mains d'Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans les mains d'Abu Bakr elles ont fait le tasbih puis il les a reposés puis il les a repris les a mis dans les mains d'Aumar et dans les mains d'Aumar ils ont fait le tasbih puis il les a reposés par terre elles ont arrêté puis il les a pris et les a mis dans les mains d'Othman radiallahu alayhi wa sallam et ils ont fait le tasbih dans ces mains donc jami'ul kainat jami'ul kainat yusabbiru allahu bihamdi toute la création toute chose qui existe fait le tasbih d'Allahi jalla mais nous on n'arrive pas à comprendre leur tasbih leur manière de proclamer la perfection leur manière de proclamer qu'Allah jalla est pure de toute imperfection et est pure de tout défaut et parmi les mots les noms d'Allahi jalla parmi les plus beaux noms d'Allahi jalla on a le nom subbouh subbouh et le sens de subbouh c'est pareil ce que je viens de dire par rapport au tasbih subbouh c'est celui qui est pur et exemple de toute imperfection que ce soit dans ses noms ses attributs ses actions que ce soit de toute chose qui ne convient pas à sa grandeur et ne convient pas à sa majesté Allah jalla il est pur de cela et toutes les choses qui existent font son tasbih et le prophète il disait dans son recours il disait dans son sujud il disait lorsqu'il était incliné il disait dans sa procédation subbouh kudus rabbul mala ikati warruh donc subbouh j'expliquais kudus c'est un autre nom d'Allahi jalla et ce sens de kudus est très très proche du sens de subbouh rabbul mala ikati warruh et les savants ils disent que la mention de kudus s'est faite après le nom de subbouh pour mettre l'absent sur le fait qu'Allahi jalla est pur de toute imperfection est pur de tout défaut donc je vais commencer par mentionner quelques vertus quelques mérites de dire subhanallah et ce hadith je sais que la majorité d'entre vous ou que vous tous vous l'avez entendu mais alhamdulillah comme vous le savez le rappel profite aux croyants et on demande qu'Allah jalla fasse que ce rappel ce petit rappel nous profite afin que on mette en pratique ces petits hadiths ces petits atkars que parfois renferment énormément de récompenses mais subhanallah parfois on est pris par la dunya on est pris par les histoires et on oublie de les mettre en application donc le premier la première vertu c'est que si tu dis une fois subhanallah c'est une sadaqa le professeur a dit chaque fois que tu dis subhanallah c'est une sadaqa c'est une sadaqa ça c'est si tu le dis une fois donc la récompense de le dire une fois c'est celle la récompense des sadaqa donc ça c'est une fois maintenant si on le dit 100 fois quelle récompense si on dit subhanallah 100 fois le professeur ou un hadith apporté par sa'ad dans Sahih le muslim il dit nous étions assis avec le prophesse et il a dit est-ce que l'un de vous est incapable de gagner 1000 tous les jours donc une personne a questionné le professeur comment ce un d'entre nous peut gagner 1000 Hassanat 1000 Hassanat donc le professeur lui a répondu il dit 100 fois subhanallah mille Hassanat lui seront inscrits ou mille mille seyyat mille mauvaise oeuvres ils seront effacés ils seront enlevés donc ça c'est si on dit 100 fois subhanallah maintenant si on dit subhanallah et on rajoute wa bihamdi subhanallah wa bihamdi quelles sont les vertus le professeur il a dit dans un hadith rapporté par muslim que le professeur dans un hadith d'abizhar il dit que le professeur a été questionné quelle est la meilleure des paroles et il a dit la parole la plus aimée la parole la plus aimée d'allah il a dit oh messager le compagnon il a dit oh messager d'allah informe moi de la parole la plus aimée d'allah il a dit donc la meilleure des paroles est la parole la plus aimée d'allah subhanallah wa bihamdi ça c'est le mérite si tu le dis une fois ou plusieurs fois puis après quel est le mérite et quelle est la récompense si tu le dis 100 fois si tu dis 100 fois subhanallah wa bihamdi donc on dit subhanallah sadaqah subhanallah 100 fois 1000 hassanat ou 1000 sayyad sont enlevés subhanallah wa bihamdi la meilleure des paroles ou la parole la plus aimée d'allah maintenant quelle est la récompense ou quel est le mérite si on dit 100 fois subhanallah wa bihamdi le prophète sadaqah il a dit et il a dit celui qui dit 100 fois subhanallah dans la journée ses péchés seront effacés même si elles sont aussi nombreuses que l'écume l'écume de la mer donc l'écume de la mer c'est cette mousse qu'on trouve sur la mer ça c'est la récompense si on dit 100 fois subhanallah wa bihamdi quelle est la récompense ou quel est le mérite si on dit 100 fois subhanallah wa bihamdi le matin et 100 fois subhanallah wa bihamdi le soir est-ce que quelqu'un peut me dire il faut qu'on participe un peu parce que sinon après est-ce que quelqu'un sait la récompense celui qui dit subhanallah wa bihamdi au matin 100 fois et subhanallah wa bihamdi au soir non c'est pas celui-là il va arriver inchallah il arrive abdul raffar 100 fois subhanallah 100 fois subhanallah c'est quoi la récompense mashaAllah exactement donc 100 fois dire 100 fois subhanallah wa bihamdi au matin donc durant les afkars du matin et le dire durant les afkars du al-masa du soir ou de l'après-midi la récompense la récompense est que le prophète il dit celui qui dit au matin et au soir subhanallah wa bihamdi mi'atamara 100 fois subhanallah wa bihamdi il a dit que celui qui dit cette parole nul ne viendrait avec pareil que lui le jour du jugement dernier donc ça ça montre la grande récompense nul ne viendra avec cette récompense le jour du jugement dernier sauf quelqu'un qui a dit pareil de ce qu'il a dit donc il a dit 100 fois subhanallah wa bihamdi ou quelqu'un qui a dit encore plus que cela donc ça c'est la récompense de subhanallah wa bihamdi et le dernier c'est le mérite de dire subhanallah wa bihamdi abondamment le fait de dire subhanallah wa bihamdi abondamment quel est le mérite de cela le prophète il a dit dans le hadith qui a été authentifié par Charles il a dit il a dit celui que le fait de prier la nuit c'est trop difficile pour lui il n'arrive pas à supporter la prière il n'arrive pas à endurer la prière de la nuit ou il est trop radin pour dépenser son argent en aumône donc il ne peut pas prier la nuit trop difficile pour lui il est trop radin pour dépenser son argent ou il est trop peureux pour aller combattre l'ennemi qu'est-ce que le professeur Samuel a dit alors celui-ci celui-là qu'il dit abondamment subhanallah wa bihamdi subhanallah et bihamdi l'app de Sachant que j'ai une voix qui porte, donc je ne sais pas si je peux faire son micro. Ah, il y a l'achat d'un taïb. Je ne sais pas si tu restes, en plus. Donc, je rappelle le hadith, le professeur me dit, « Celui qui, la prière de nuit, est trop difficile pour lui à supporter. » Ou qu'il est trop radin quand il s'agit de dépenser l'argent dans le monde. Ou qu'il est trop peureux d'aller combattre l'ennemi. Il a dit, « Qu'ils disent abondamment, subhanallah, pourquoi ? » « Car cette parole est plus aimée d'Allah, qu'une montagne en or, qu'on dépenserait. » D'en avoir l'Allah, Jalla Wala. Ça, c'est la valeur, et ça, c'est le poids, et ça, c'est la grandeur de cette parole. Et si maintenant, donc on a dit, « Subhanallah », après, « Subhanallah », « Wabi Hamdi ». Et si maintenant, on rajoute « Subhanallah, il a adhim, Wabi Hamdi ». Quelle récompense ? Est-ce que quelqu'un de ça ? « Subhanallah, il a adhim, Wabi Hamdi ». « Sahibul Nakhla ». Mon frère, c'était toi, c'était ton moment-là. C'est quoi la récompense-là ? MashaAllah, c'est ça. Je t'ai dit, il venait, il arrivait, tu vois. Je t'ai dit, il arrivait. Le professeur, il dit dans un hadith qui a été déclaré bon par Ibn Hajar, et a été authentifié par Sheryl Al-Bani, il a dit, « Il a dit, celui qui dit « Subhanallah, il a adhim, Wabi Hamdi ». Il a dit, « Celui qui dit « Subhanallah, il a adhim, Wabi Hamdi ». » Donc là, je l'ai dit combien de fois ? Moi, je l'ai dit trois fois. Donc, j'ai déjà trois arbres. Donc là, c'est déjà trois euros pour moi, tu vois. « Un arbre au paradis, il sera planté. » Un arbre au paradis, il sera planté. Subhanallah. Moi, déjà, dans cette dunia, j'aimerais bien avoir un arbre. Un arbre avec des fruits. Parfois, je peux prendre une pomme. Quand il fait chaud l'été, je peux faire une petite sieste sous l'ombre. Ça, c'est une dunia. Mais même une dunia, je n'arrive pas à l'avoir. Je n'ai pas assez d'argent pour mâcher un arbre. Surtout en Suisse, les arbres, elles ne coûtent cher. Mais ce plan-là, tu dis cette parole, ce n'est pas fait de dunia que tu auras un arbre. C'est fait de janna. Et cet arbre, Subhanallah, il faut avoir la conviction, que quand tu vas dire cette parole, avec l'iman et avec l'espoir, qu'Inch'Allah, le jour du juin dernier, chaque fois que tu auras dit cette parole, tu vas voir cet arbre. Et tu vas savoir quand tu l'as dit. Et tu vas la voir où tes yeux. Ça, c'est l'arbre que, hein, il est fait, voilà, à 8h40, 8h39, j'ai dit, Subhanallah, il a dit, Bobby Hamdi, quel jour, 17 janvier, et voilà, il a été inscrit. Et quand on regarde certains milliardaires de ce monde, les gens, les billets, c'est tout ça, 60 milliards, je ne sais pas combien de milliards ils ont. Wallahi, y'aoum al-qiyama, tous ces milliards, ils vont, c'est à la poubelle, tu vois. Sans l'iman, c'est à la poubelle. Ils n'arrivent même pas à acheter une tige ou une feuille d'un arbre du paradis. Mais nous, Subhanallah, Allah, nous a comblé de ses bienfaits et nous a facilité les moyens de faire beaucoup et énormément de bonnes œuvres. Et c'est un hadith. On peut les dire le soir avant de dormir. C'est-à-dire, c'est al-qar, on peut les dire le soir avant de dormir, qu'on se réveille le matin, qu'on prend le bus, qu'on va au travail, au travail, qu'on est en train de manger, qu'on est en train de marcher dans la rue. Pour les sœurs, quand les sœurs, parfois, elles sont occupées par les tâches ménagères à la maison et elles n'ont pas le temps, parfois, de se focaliser, de se concentrer sur l'ibadat. Parfois, elles aiment bien se poser, lire le Coran, se rapprocher d'Allah, mais même parfois, la prière, c'est difficile pour elles, avec les enfants qui comptent partout, etc. Mais ça, le dhikr d'Allah, c'est un moyen pour elles de se rapprocher d'Allah. Et en même temps, elles peuvent assurer ses tâches, et en plus de ça, subhanallah, en plus de ça, elles ont récolté de grandes récompenses. Donc ça, c'était, subhanallah. Maintenant, alhamdulillah. Donc le sens d'alhamdulillah, quand tu dis alhamdulillah, tu es en train de dire qu'Allah, il possède, et il mérite toutes les louanges les plus parfaites. Et il mérite toutes les louanges, les louanges absolues. Il y a alhamdulillah. Allah, jalla wala, il mérite alhamdulillah, les louanges absolues. Et quand je dis absolue, je veux dire qu'elles ne sont pas restreintes par quelques actions. Tu vois, l'homme, il peut être loué pour quelques actions qu'il fait. Une personne peut faire une action louable. Mais ça s'arrête à ça, je ne sais pas si on peut dire ça, sa louabilité ou le fait qu'il est louable. Mais Allah, jalla wala, il est louable dû à ses noms, ses plus bons noms. Il est louable car il a les sifates, il a les sifates de la perfection. Allah, jalla wala, il est louable car toutes ses actions, toutes les actions d'Allah, jalla wala, montrent sa grandeur. Allah, jalla wala, il mérite toute louange car il a l'essence la plus parfaite. Et en plus de ça, nous, quand on fait une œuvre de bien, c'est que grâce à Allah, jalla wala, on le fait. C'est pour ça que Allah, jalla wala, il mérite toutes les louanges les plus parfaites et il mérite les louanges absolues et sans restriction. Et ces louanges, quand on loue Allah, jalla wala, on doit les louer avec la vénération. Parce qu'une personne, par exemple, il y a des gens qui peuvent faire une bonne action qui est louable, mais ça ne veut pas dire qu'on aime cette personne ou qu'on la vénère. Mais Allah, jalla wala, pour ses noms, pour ses attributs, pour ses actions, il mérite d'être loué des louanges les plus complètes et les plus parfaites. Et on doit le louer avec amour et ta'rin et vénération de notre Seigneur. Parmi les vertus, parmi les mérites, le hadith, si on le dit une fois, le professeur s'il a dit, « Wa kullu tahmidatin sadaqa » Chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » c'est « Sayin sadaqa » Il y a dans un autre hadith, rapporté par Abime Malik al-Acha'ari, le prophesse, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Al-tawuru shatoru imam » C'est-à-dire que la purification est la moitié de la foi. « Wa alhamdulillah temla'u al-mizan » Et le fait de dire « Alhamdulillah » ça remplit quoi ? « Al-mizan » Ça remplit la balance des bonnes œuvres. « Wa subhanallah » « Wa alhamdulillah » Quand ils sont dit ensemble « Temla'ani » ou « Temla'u » « Ma bayna samahi wal-arb » Et quand tu dis « Subhanallah » « Wa alhamdulillah » Ça remplit, on récompense ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Pourquoi est-ce que quand on dit « Subhanallah » « Wa alhamdulillah » Ensemble, il y a une telle récompense ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Même si vous ne savez pas, essayez. Yassine. Tu peux me dire N'importe quel Méditer sur le sens de Subhanallah Et méditer sur le sens de Alhamdulillah Pourquoi est-ce que quand ils sont joués ensemble Il y a une telle récompense ? Alhamdulillah Non, c'est pas ça Personne ? Même il veut tenter Mon frère Alhamdulillah Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est quoi Subhanallah ? C'est quoi le sens de Subhanallah ? Tenzi Ça veut dire quoi ? Exaltation Ouais, mais plus en plus de détail De toute imperfection Ça, c'est qu'on l'a dit Le fait de dire qu'Allah il est pur de toute imperfection Ou ça peut être, on peut même appeler ça la négation On nie toute imperfection Et Alhamdulillah, c'est quoi le sens de Alhamdulillah ? C'était quoi le sens de Alhamdulillah ? Hein ? Non, j'ai beaucoup plus développé que ça Pourquoi il mérite toutes les longes parfaites et absolues ? Exactement Pourquoi il mérite toutes les longes parfaites et absolues ? Parce qu'il est parfait dans ses attributs Parce qu'il a les plus bons noms Parce qu'il a les actions Ses actions montrent sa grandeur Ça, c'est Tahlia Donc, quand on dit Subhanallah On nie quelque chose Quand on dit Alhamdulillah On affirme quelque chose Donc, on nie avec Subhanallah qu'Allah Jalla wa'ala Il est imparfait Imparfait Et avec, en disant Alhamdulillah On affirme qu'Allah Jalla wa'ala Il est quoi ? Il est digne de tout l'ange Et il est parfait Ça, c'est quoi ça ? Le fait de nier et le fait d'affirmer Quand tu mets ensemble, ça c'est quoi ? Hein ? Al-Shahada C'est l'Iman Ça, c'est un Iman La ilaha illallah Donc, c'est pour ça que la récompense Elle est si grande Ça, c'est un Iman C'est le Iman Subhanallah Le fait de nier Toute imperfection Alhamdulillah Le fait d'affirmer la perfection Allah Jalla wa'ala Et ensemble, c'est l'Iman Donc, après, je viens maintenant Expliquer le sens de la ilaha illallah Donc, le sens de la ilaha illallah Vous le savez tous La ma'abouda bihaqin illallah La ma'abouda bihaqin Illallah Que nul n'est digne d'être adoré Si ce n'est Allah Comme vous le savez Comme vous l'avez étudié avec Cher Abdelallah La ilaha illallah Est bâti sur deux piliers La ilaha C'est le fait de nier Toute chose qui est adorée En dehors d'Allah Jalla wa'ala Illallah, c'est d'affirmer que Allah Jalla wa'ala Est le seul qui est digne d'être D'être adoré Et ça, c'est le sens de la ilaha illallah Et ce sens de la ilaha illallah On le retrouve Dans beaucoup d'ayats Dans le Coran Et parmi Une ayat que je vais réciter C'est où Allah Jalla wa'ala Il dit Donc, lorsque Ibrahim, il a dit à son père Et à son peuple En toute vérité Je suis, je me libère De tout ce que vous adorez Donc, ça, c'est le fait de nier Toute adoration En dehors d'Allah Jalla wa'ala Illallah Sauf celui Qui m'a créé Ça, c'est le fait d'affirmer Que Allah Jalla wa'ala Il est le seul à être Adoré Et parmi les Les vertus de dire La ilaha illallah Le prophète sallallahu alayhi Il a dit Et chaque fois que tu dis La ilaha illallah C'est une Sadaqa C'est une Un acte De charité Et Aussi dans un autre hadith Il a dit Sallallahu alayhi Il a dit La meilleure des vikr La meilleure des évocations C'est quand tu dis La ilaha illallah Et une des raisons C'est parce que cette parole Elle a Calimetul Tawheed C'est la parole du Tawheed La Tumathidhu Il n'y a aucune parole Qui lui est Similaire Et c'est ce qui distingue Cette parole est celle Qui distingue Entre la Mécréance Et entre la foi Et la Croyance Et parmi aussi Les raisons Que cette parole Est Que cette parole Est la meilleure Des vikr C'est parce que Le prophète sallallahu alayhi L'a qualifié De Quelle est la meilleure Des bonnes heures Dans un hadith Abidhar Il a questionné Le prophète sallallahu alayhi Il a dit Parle-moi 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 Une parole Qui me rapproche Ou Appre-moi une parole Qui me rapproche Du Jannah Et qui m'éloigne De l'enfer Le prophète sallallahu alayhi Il a dit Si tu fais une mauvaise œuvre Alors Fais une bonne œuvre Car cette bonne œuvre Sera multipliée Par dix Je dis Au messager d'Allah Est-ce que La ilaha ilallah Fait partie Des hassanats Et le prophète sallallahu alayhi Il dit C'est la meilleure Des bonnes Des bonnes œuvres Et aussi Cette parole La ilaha ilallah Est une parole Par laquelle Celui qui meurt Dessus Avec iman En elle Il va bénéficier Ou il va profiter Du shafa'at De l'intercession Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le jour du jugement dernier Il a dit Sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith rapporté Par Abu Qari Celui qui est le plus heureux Le plus heureux De recevoir Mon intercession Le jour du jugement dernier Celui qui dit La ilaha ilallah Sincèrement de son cœur Ou de son naf De son âme Et il y a d'autres Bienfaits Qu'on peut citer Mais inchallah Je vais Je vais J'ai pas envie De faire trop long pour vous Inchallah Je vais Aller au takbir Je vais parler du Du takbir Donc c'est quoi Le sens du Du takbir Le sens du takbir Dans un hadith Rapporté Dans le muslim De Imam Ahmed Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il appelait Il a appelé Le compagnon Il a fait Afin qu'il rentre En islam Il lui a dit Il a dit Qu'est-ce qui te fait fuir De dire Que nul n'est digne D'être adoré Si ce n'est Allah Est-ce qu'il y a Une divinité Digne d'être adoré Si ce n'est Allah Puis il lui a dit Et qu'est-ce qui te fait fuir De dire Allahu akbar Qu'Allah Est le plus grand Est-ce qu'il y a Une chose Plus grande Qu'Allah Donc ce hadith Là Définit Le sens De Allahu akbar Qu'Allah Il est plus grand Que toute chose Toute chose Crée Qu'Allah Rien n'est plus grand Que lui Et rien n'est similaire Ou est semblable A lui Jalla Même les choses Les plus grandes Comme son courci Ou comme son arj Qu'on considère Des choses qui sont énormes Elles s'écrasent Devant Devant sa grandeur Et vous connaissez La grandeur du courci Et la grandeur du arj Comme il a été rapporté Desans Un hadith authentique Où le professeur Il a dit Comme quoi Le samawat Les sept cieux Comparés Au courci C'est comme Un anneau Qui est jeté Dans Le désert Donc c'est à dire L'anneau Il représente Les sept cieux Et les savants Ils disent Que le premier ciel C'est l'univers C'est le ciel Il y a les étoiles Donc après ça Il y a encore Six cieux Et il a dit Que les sept cieux Comparés au courci C'est comme Un anneau Qui est jeté Dans Dans Le désert Donc le désert Représente le courci Et l'anneau Représente les sept cieux Puis il a dit Et la supériorité Du arj D'Allah Comparé au courci C'est comme Si le courci C'était Lui maintenant l'anneau Et le désert C'est C'est l'âge Et Allah Il est plus grand Que cela Et Allah Dans le Coran Il nous ordonne De faire son takbir Comme vous l'avez entendu Dans le Surat Oh celui qui est enveloppé Par ses habits Lève-toi Et avertis les gens Et proclame La grandeur De ton Seigneur Et proclame la grandeur De ton Seigneur Et parmi les vertus Et parmi les mérites De cette parole Le Coran Il a dit Que chaque fois Tu dis Allahu Akbar C'est une Sadaqa Et il a dit aussi Dans un hadith Rapporté par Et qui est Hassan Il a dit Il n'y a pas une personne Sur terre Qui dit La ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Il n'y a pas une personne Qui dit Nous ne sommes dignes D'être adorés À part Allah Que Allah C'est le plus grand Qui a une puissance Et une force Qu'on a Allah C'est le plus grand Excepté que Ces péchés Seront expiés Même si Elles sont autant Que L'écume De la mer Le fait de dire La ilaha illallah Wallahu akbar 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 Donc ça c'était Pour mentionner Pour donner une petite Définition de ces quatre paroles Et mentionner Quel qu'il mérite De ces quatre paroles Et maintenant Je vais mériter Je vais réciter Je vais Mentionner Quatre, cinq hadith Où ces quatre paroles Sont mentionnées Ensemble Dans le même Hadith Donc le professeur Il a dit Dans un hadith Rapporté par Musulim Il a dit Est-ce qu'Allah Il ne vous a pas donné Ce avec quoi Vous pouvez faire Sadaqa Donc Personne ne peut dire Je ne peux pas faire Sadaqa Personne ne peut dire Ecoute j'ai pas d'argent Je ne peux pas faire Sadaqa Allah Il a donné A chaque être humain Ce avec quoi Il peut faire quoi Il peut faire Sadaqa Puis le professeur Il a dit Chaque fois que tu dis Subhanallah Sadaqa Chaque fois que tu dis Allah Sadaqa Chaque fois que tu dis Allah La ilha Sadaqa Chaque fois que tu dis Subhanallah C'est une Sadaqa Donc on a tous La capacité De donner le moins Même si on n'a pas Des francs suisses Dans la vache Alhamdulillah Ces quatre paroles aussi Sont un moyen Afin que Et je l'ai mentionné Dans notre hadith Mais avec les quatre Sont un moyen Afin que nos péchés Soient effacés Le professeur Il est passé à côté D'un arbre Qui avait des feuilles Qui étaient toutes sèches Donc il a frappé l'arbre Avec son arbre Avec son bâton Et les feuilles Elles sont tombées De cet arbre Il dit que le fait Que tu dis Subhanallah Fauront tomber Les péchés Des serviteurs Comme les feuilles Sont tombées De cet arbre Comme les feuilles Sont tombées De cet arbre Et tous ces hadiths Que ce soit celui-là Ou que ce soit la hadith Par rapport à l'écume De la mer Ça, ça concerne Sommet les petits péchés Ça ne concerne pas Les grands péchés Les grands péchés Il faut faire Il faut faire Il faut faire Il faut sincèrement Se repentir Comme le professeur Il a dit Dans un hadith Rapporté par le musulman Les cinq prières Et la prière Et la prière de Jum' Jusqu'au Jum' Jusqu'au Jum' Et le mois de Ramadan Jusqu'au mois de Ramadan Elles expient tous les péchés S'ils s'écartent de quoi Les kéber Des grands péchés Donc ça Tout ces hadiths Ça concerne les petits péchés Mais pour les grands péchés Il faut se repentir Sassamment Allahi Jalla Wa'ala Parmi aussi les vertus De ces quatre Paroles Une fois le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est passé C'est à côté de Abi Hurayra Marrabihi wa hua Yahurissu gharsan Et le Abi Hurayra Il est enfant De planter un arbre C'est un hadith Qui est à côté Dans Ibn Majah Il est authentique Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Ya Aba Hurayra O Abu Hurayra Mal ladhi Mal ladhi Tahris Qu'est-ce que tu plantes Qu'est-ce que tu plantes Fa kultu Hira Sallallahu alayhi Il a dit C'est un arbre à moi C'était un dati Qui plantait Dans le sol Et le prophète Il a dit Ne t'indique Ne t'indique Que vache pas Ou ne te montre Que vache pas Un arbre Meilleur que cet arbre Que tu plantes Dans cette dunia Ou bien sûr Au message Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Subhanallah Walhamdulillah Walayilayilallah Wallahu akbar Yur rasulaka Bikulli wahidatin Shajaratun fil jannah Il a dit Chaque fois que tu dis Subhanallah Walhamdulillah Walayilayilallah Wallahu akbar Pour chacune de cela Il y a un arbre au paradis Qui sera planté pour toi Donc si tu dis Subhanallah Walhamdulillah Walayilayilallah Wallahu akbar Ça fait 4 Et moi je l'ai déjà dit 3-4 fois Ça me fait 12 Voilà encore Je gagne 12 12 à combien ? Vous l'avez dit Combien de fois là ? Zéro MashaAllah Subhanallah Pourtant c'est vous Qui met bien le foot Là je suis en train De vous mettre des buts Tu vois Abusé là Là je marque Là je joue contre qui C'est Real Madrid Contre Lausanne Lausanne Sports Comment ça s'appelle Votre équipe là ? Regardez C'est avec ce qu'on pense Facile à faire Alhamdulillah Ça c'est les bienfaits D'Allah Jalla wa l'a sur nous On fait beaucoup de péchés Mais Alhamdulillah Avec Avec ces bonnes oeuvres On arrivera Inch'Allah Abusélu le jour du jugement dernier A dominer Ces péchés A que nos oeuvres Elles soient Beaucoup beaucoup plus lourdes Que Que ces péchés Aussi ces quatre paroles Font partie de Al-Baqiyyat 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 Ce sont les oeuvres Qui restent Qui restent là Qui ne bougent pas Et qui sont continues C'est les oeuvres Qui sont continues Donc c'est des oeuvres Qui restent Baqiyyat Qui sont là Qui restent Et qui sont continues Le professeur Il dit Subhanallah Alhamdulillah Que ces quatre paroles Font partie De Al-Baqiyyat Al-Baqiyyat Et vous connaissez tous Le aya Que vous lisez Le soir Le jour Le vendredi Donc ces oeuvres Al-Baqiyyat Elles font partie Auprès de votre Seigneur C'est les meilleures Des oeuvres Et c'est aussi C'est les oeuvres Avec lesquelles On a plus d'espoir D'effectuer Plus d'espoir D'accomplir Al-Baqiyyat Al-Baqiyyat On souhaite tous Que nos oeuvres Soient parmi Les Baqiyyat Al-Baqiyyat Parce que ce sont Des oeuvres Qui vont rester Jusqu'au jour Du jour Au dernier Et qui seront continues Même après Notre mort Bi-Ibnillah Et je finis Par le dernier hadith Je finis par Le dernier hadith Ces quatre paroles Sont une protection Contre La punition De La punition De l'enfer Contre la punition De l'enfer Le professeur Sam il a dit Dans un hadith Rapporté par Abiy Huraira Qui a été Autotifé Il a dit Il a dit Prenez votre protection Prenez votre protection Il a dit On doit prendre Notre protection On doit se protéger Contre Un ennemi Qui est en train D'arriver Il a dit Non Il a dit Prenez votre protection Contre Le feu De l'enfer Après Il a dit Coul Dites Subhanallah Walhamdulillah Walha ilah ilah Wallahu akbar Dites Subhanallah Walhamdulillah Walha ilah Wallahu akbar Fa'innahun Car Ces paroles-là Ya'itina yom al-qiyam Viendront le jour Du jugement dernier Moun jiyat Wa muqaddimad Elles viendront Al-Avon Pour vous sauver Elles viendront Pour vous sauver Wa hun Al-baqiyat Al-salihah Et ce sont les oeuvres Qui restent Et qui sont continues Donc ces paroles-là Elles restent Jusqu'au jour Du jugement dernier Et le jour Du jugement dernier Ces quatre paroles Elles viendront Et elles vous Protégeront Contre le châtiment De l'enfer Qu'Allah Qu'Allah Je vous préserve Tous Du châssis Mon enfer Et qu'Allah Fasse qu'on puisse Mettre en application Ce peu de savoir Qu'on a pu apprendre Aujourd'hui Et je remercie encore Les frères Les responsables De cette mosquée Et cher Abdelah De m'avoir permis De faire ce petit rappel Qu'Allah Celle Ve sallallahu Vesellem Ve aleyhi Ve aleyhi Ve aleyhi S-sahabi Iqmai Merci.